Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis deux décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, repaptisée Transat-Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affriche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Un dernier petit mot avant de commencer cet épisode, pour vous rappeler que l'édition 2024 du Seller's Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com On retrouve Fabien Delahaye pour la deuxième partie de cet épisode d'Into the Wind. Nous sommes fin 2011. Il vient de conclure sa troisième saison de Figaro par un titre de champion de France de course sur l'argent solitaire et il s'apprête à passer sous de nouvelles couleurs. C'est la fin d'une première séquence qui a été très bien exécutée et ça en ouvre une seconde au sein de l'écurie massive, skiper massif. Puisque du coup, là où ça enchaîne bien aussi, jusqu'à là, les enseignements se sont plutôt bien passés. Puisque du coup, tu fais la sélection massif et t'es sélectionné par... Moi, mon projet avec Port de Caen, il a été top. C'est sûr que si on... Ma première année bisu, elle était plutôt dure financièrement. Ma deuxième année, un peu mieux structurée. Ma troisième année, vraiment parfaite parce qu'on voyait que les choses s'engageaient dans le bon sens donc financièrement, j'étais plus à l'aise. Je crois que dans l'enchaînement, je passais de 80 000 la première année à 150 la deuxième, à 200 la troisième. Globalement, c'est un projet qui s'est structuré avec le temps pour finalement donner raison à ceux qui m'accompagnaient. Qui ont investi au début, oui. Exactement. Et puis forcément, cette année 2011, elle se termine avec une soirée du Championnat de France qu'on organise avec mes partenaires pour mettre en valeur tout ça à Paris. Quelque chose de top. Et puis la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Avec mes partenaires, on a le choix de continuer. Mais à la fois, on a déjà fait beaucoup de choses ensemble. On a fait toutes les courses du circuit Figaro déjà ensemble. On a un titre de Championnat de France. Et à la fois, il y a une opportunité de faire la sélection massif. Je me rappelle très bien en discuter avec eux, à se dire, est-ce que c'est un affront pour vous que j'aille faire la sélection massif ? Ou au contraire, est-ce que ça nous valorise ? Et donc, clairement, tout le monde m'encourage à y participer. Et donc, je fais la sélection massif à Port-Laf. En tant que Championnat de France sans titre, en plus, j'ai un argument en plus. Mais malgré tout, ça se passe, ça se passe, comme on la connaît cette sélection, c'est pour faire suite à François Gabart. Il y a Paul qui est déjà en place sur le projet, Paul Meillat. Voilà, moi j'arrive... On va rappeler que c'est une écurie. Il y a deux bateaux. Oui, c'est une écurie. Il y a deux bateaux avec des sélections qui se décalent. C'est-à-dire qu'on arrive toujours avec un skipper en place. Il n'y a pas les deux remplacés en même temps. Et puis, c'est un projet qui allait démarrer avec Gérald Veignard, Éric Perron, Paul, moi, François. Enfin, Paul, François, moi. Ils ne prennent pas de débutants. Ce n'est pas le fil de formation, c'est le fil de réussite. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de bisous possibles sur cette sélection skipper massif. Il faut avoir de l'expérience en Figaro. Donc, voilà. Il n'y a pas de tranche d'âge. Il n'y a pas de... C'est une sélection ouverte à un skipper expérimenté pour avoir des résultats tout de suite en Figaro. Donc, j'ai la chance de remporter cette sélection qui est très complète, à la fois sur l'eau, à la fois à terre, à la fois... Ce n'est pas qu'une régate. Non, non, non. Nous avons un grand oral. Oui, exactement. On a à la fois des épreuves sportives, des épreuves théoriques avec des épreuves de météo. Et voilà, on a un grand oral aussi devant la direction du programme. On a des épreuves sur l'eau, effectivement. Un grand côtier à faire. On a pas mal de choses. Mais à la fois, ce n'est pas parce qu'on va gagner sur l'eau qu'on va être pris. C'est vraiment un ensemble. La structuration de notre vie aussi, qui est prise en compte, forcément. Et donc, j'ai la chance de gagner cette... C'est un gros soulagement. J'ai la chance de gagner cette sélection skipper massive. Donc, clairement, le jour où je gagne celle-là, je me dis, c'est presque... Enfin, ce n'est pas la fin des galères, mais en tout cas, je sais que je suis serein pour trois ans. Dans ce discours, tu racontes bien la pression financière qui existe sur ces projets-là. On ne sait jamais de quoi est fait année N plus 1, N plus 2, N plus 3. Quand tu dis que ta première saison avait 80 000 en Figaro, 80 000 euros en Figaro... Je ne me payais pas. Je me payais sur les primes de course parce qu'à l'époque, on avait la chance d'avoir des primes de course aussi. Il y avait des primes de course. C'est presque ce qui me permettait. C'était ma condition pour être rémunéré sur le projet. Donc, ça met un peu de pression pour avoir des résultats. Du coup, on voit bien à quel point l'enjeu économique, il n'est pas du tout autre dans ces... Non, complètement. Ce n'est pas du cash pour acheter que des voiles. En fait, on se crée notre emploi. On est les seuls maîtres de notre métier. Donc, si on ne crée pas les conditions pour vivre de notre passion, personne ne va le faire pour nous. À part dans un cadre de sélection comme celui-là. Donc là, je passe vraiment d'un statut où je crée mon projet de A à Z en démarchant mes partenaires, en leur apportant un retour sur investissement, mais à la fois en gérant en parallèle un projet sportif complet à un projet comme Skipper Massif où au final, j'étais pilote d'un bateau. Donc, clairement, j'allais être rémunéré pour piloter un bateau. Et tout le reste, je le mettais en place, mais ce n'est pas moi qui le gérais au quotidien. Et donc, ça, c'est clairement un atout... C'est inimaginable. C'est un vrai plus dans la carrière sportive. Tu vas rester trois saisons chez Skipper Massif ? Oui, de toute façon, en fait, c'est deux plus un. Voilà, c'est ça. Et donc, si ça se passe bien au bout de deux ans, on est pris pour une troisième année. Et donc, je fais trois ans en tant que Skipper Massif. Et donc, il y a une particularité dans cette sélection, c'est qu'il y a la cohabitation, la coopération ou la coopétition, comme le disent souvent, avec un autre skipper, donc ça sera Paul Mela au début, et ensuite Yann Richaume, skipper de talent, qui vont tous les deux être engagés sur le prochain Vendée Globe. Comment, toi, tu vis cette cohabitation ? Alors, dans le premier cas, tu es le bisou du team, même si tu as de l'expérience. Et dans le second cas, tu accueilles un bisou qui est dans la chambre. Comment tu gères cette vie à deux, à la fois comme une cohabitation et une profession ? C'est un vrai plus, encore une fois, du programme. C'est qu'on arrive avec déjà quelqu'un qui a déjà les manettes du programme. Donc, dans la gestion courante du projet, la façon dont les relations avec le sponsor... Donc, il y avait une association, skipper massif qui était gérée par quelqu'un qui était basé à New York, au siège de la Massif, qui, du coup, voilà, c'était notre relais au quotidien de ce programme skipper massif. Mais à la fois, on faisait un budget en janvier à proposer au programme, qu'ensuite, on dépensait le long de l'année, mais on restait prestataire de la Massif, avec notre société à nous, à continuer à gérer. Et donc, on avait deux bateaux... Donc, on a deux bateaux à gérer au quotidien, un préparateur mutualisé pour les deux bateaux. Moi, j'arrive, Paul est déjà en place, il a déjà toutes les ficelles du projet, c'est super. Malgré tout, moi, j'arrive dans ce projet avec le numéro un dans la Grand Voile. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de skipper 1 et skipper 2, quoi. Enfin, c'est vraiment... On est tous les deux avec la force de pouvoir travailler ensemble et de mutualiser pour être meilleurs tous les deux, quoi. Et donc, les courses en double, on les court ensemble. 2012, j'y arrive, notre première régate, elle se passe sur la G2R ensemble avec Paul. Tout de suite, on travaille ensemble pour faire cette G2R ensemble avec Paul. Et donc, quoi de mieux pour démarrer le projet que d'arriver et d'être tout de suite en double avec Paul, quoi. Pour nous, c'est une vraie réussite en plus parce que 4 ans après, on se retrouve de tous les deux bisous en 2009 à galérer... Enfin, je ne veux pas dire galérer avec nos projets, mais avoir des débuts où tu es le petit poussé dans un programme où il faut se créer son métier et son budget et on court souvent après l'argent. 4 ans après, on se retrouve confortablement installés dans une écurie top gun avec des moyens, quoi. Donc, c'est une belle revanche. Enfin, une belle revanche, en tout cas, une belle consécration de nos efforts. Et donc, on commence la G2R avec Paul ensemble et ça se joue sur le Tour de Lille pour faire un podium. On fait 4, mais 4 à 50 secondes de Bankpop avec qui on fait un match race mémorable. C'était Jeanne et Gérald sur Bankpop à la fin. Et puis, on fait un petit match race autour de Lille et à la fin, il y a une petite étoile sur les cartes dont on ne connaissait pas la profondeur. On a passé toute la 30-d'atte à essayer de trouver la réponse, mais on ne l'a jamais trouvée sur les cartes papier, sur les cartes électroniques qu'on avait. Il n'y avait pas la sonde, mais il y avait une zone avec des étoiles à la dernière pointe avant la ligne d'arrivée. Et donc, on ne connaissait pas la profondeur de cette étoile. Et donc, avec Paul, à la fin, on arrive devant eux à cette petite pointe-là. Et ils sont 4 longueurs derrière nous. Il suffit juste d'affaler le spi et de finir en reaching vers l'arrivée. Et nous, on fait le tour de l'étoile et eux, ils affalent et ils coupent. Et du coup, ils nous doublent à ce moment-là. L'expérience. L'expérience, ils l'avaient déjà fait. Ils avaient déjà eu cette problématique-là, eux. Et nous, avec Paul, petit bisou sur la G2R, on se fait bien avoir. Et donc, à l'arrivée, on se fait prêter un jet ski, on va à la pointe et on a plongé en masquet tuba avec Paul pour aller voir où était le caillou. Maintenant, je l'ai encore en tête. Et maintenant, tu sais que tu peux couper. Oui, exactement. Pour les prochaines. Ça dépend de le tirando. Figaro 3, on a plus de tirando quand ils rondent eux. Ah, OK. Très bien. Tu as fait la sonde, Marébas, ça n'a plus... Attention. C'est pas si simple. Bon, donc du coup, il y aura une place de 4e sur la G2R, il y aurait encore une place de 4e sur la solitaire, il y aura une place de 3e l'année après sur la Transat de Bretagne-Marc-Clinique, il y aura une place de 2e sur l'autre G2R avec Yann Richaume, donc c'est vraiment... En 2013, on gagnait le Tour de Bretagne avec Paul aussi. C'était une belle... Malgré la difficulté qu'on a eue cette année-là, parce qu'on a eu pas mal de... Voilà, on a eu pas mal de difficultés, c'est pas ma meilleure solitaire. En 2013, je fais 10, je crois. Enfin, c'est pas... 12. Je fais 12, tu vois, c'est encore pire. C'est ce qui a marqué en tout cas. Mais je ne sais plus ce qui s'était passé, mais il y avait eu des histoires. Enfin, on a été dans le dur avec Paul, je crois que c'est une année où il casse son été, il finit en Angleterre. Enfin, c'est une année où on a eu du mal. Ouais, ça a été dur pour nous, mais malgré tout, on termine la saison, on gagne le Tour de Bretagne, on met tout le monde en temps sur le Tour de Bretagne, très bien, on fait... Moi, je fais la Transat solo, Paul ne la fait pas cette année-là. Je suis le seul à faire la Transat solitaire, je suis un podium, donc je démarre bien la saison, mais vraiment la solitaire qui était pour nous l'objectif saison, là, on passe à côté. Et donc, il y avait de la frustration et donc il fallait embrayer 2014 après. Euh, 2014 après, un peu mieux. Vous faites deux sur la G2R ? Bah oui, parce que du coup, il y a transition fin 2013, transition... Il y a Yohann qui arrive. Yohann qui arrive. Sachant que 2013, pour moi, c'est une année Figaro avec Massif, mais c'est une année où je fais toutes les courses classe 40 en parallèle avec Sabrog. 2013, c'est une énorme année pour moi. C'est là où je voulais en rire. Je fais six courses de Figaro, six courses de classe 40 cette année-là. Ouais. C'est ta canoniste. Et du coup, c'est ta première incursion dans ce monde des classes 40 ? Ouais. De course au large, large. Parce qu'après sept ans, après sept Tours de France à l'Oual, parce que 2012, enfin, 2011-2012, je fais les Tours de France avec TPM. On gagne en 2012 le Tour de France. C'est ce que vous allez dire. Mais 2013, c'est vraiment ma première... Ouais, un projet plus gros bateau que le Figaro. Puisque finalement, j'avais déjà fait 2010, 2011, 2012 et 2013 en AG2R. Voilà. Ou en Transat solo. Donc là, c'est un bateau très différent, beaucoup plus gros. C'est un assez gros projet, le projet de Sabrog. Ouais. Le projet de Sab est top. Très gros sponsor. À ce moment-là, c'est NG, le partenaire. Enfin, GDF Suez, qui deviendra NG après. Mais c'est gros projet, gros sponsor, construction de bateaux neufs en classe 40. Et il me choisit en tant que co-skipper. Donc, j'ai la chance de pouvoir naviguer sur un beau bateau, sur un beau projet, mais avec uniquement la contrainte d'aller naviguer. Donc, au final, ça va, ce n'était pas pire. Sachant que moi, de toute façon, je ne pouvais rien faire d'autre puisque j'étais déjà engagé avec Skipper Massif sur le projet Figaro. Donc, je n'avais pas de temps à consacrer à la gestion d'un projet. Donc, c'est vraiment les années de Stacanavis. Mais c'est un peu ta marque de fabrique quand même pendant ces années-là. Ouais, exactement. C'est enchaînement, bouffé du mieux. Ouais, c'est ça. C'est de faire du Figaro, mon projet principal. Mais c'est surtout d'aller prendre de l'expérience ailleurs sur plein d'autres bateaux. Donc, ouais, j'en passe. Mais je fais des Spi West France, je fais de l'équipage, je fais du Tour de France à Laval. Donc, j'en fais sept de 2006 à 2012. Je fais, en 2011, il y a Armel. Enfin, faisons suite aux années avec Armel, avec la G2R en 2010. En 2011, il passe Banque Populaire. Et là, je les accompagnais un peu dans la préparation à la Jacques Vabre sur un nouvel Imoca où il fait la Jacques Vabre avec Christopher Pratt. Et du coup, je fais un peu de perf avec eux à ce moment-là tout en faisant du Figaro. Mais ça commence un peu. Mes premières armes en Polaire et en analyse de perf, analyse de perf, c'était un bien grand mot, mais en perf, c'était avec Armel sur l'Imoca en 2011. D'accord. Petite graine de... Ouais, exactement. Déjà, je fais autre chose que naviguer sur cette année-là. On y reviendra après, non pas très présentement. Mai 2013, effectivement, l'année Massif, Figaro, et l'année GDF Suez où là, on fait beaucoup d'épreuves. Un aller-retour aux Açores, le challenge Guy Adair. Alors, vous gagnez tout, quasiment tout. On gagne tout. On gagne tout, c'est sûr. On gagne tout cette année-là. Il n'y a que la première épreuve du bateau, la NCR, que je ne fais pas avec Seb parce que j'étais déjà engagé en Figaro. Ce n'était pas compatible, mais sinon, on gagne toutes les courses qui suivent. Et du coup, on en a parlé tout au début, mais toi qui es figariste et figariste de renom à ce moment-là, quand tu arrives dans ce monde de la classe 40, il y a quand même encore un petit décalage avec la manière dont vous naviguez. Et c'est pour ça que beaucoup de coureurs en classe 40, notamment au moment de la Jaguar, viennent vous chercher. Mais toi, quel... Moi, j'arrive sur un projet où Seb, il vient du mini, il n'a pas beaucoup d'expérience non plus du large et de ses bateaux. Et puis moi, j'arrive avec la rigueur de la navigation au contact. Donc, il y a à la fois le sens marin qui regroupe la perf. Et donc, c'était super intéressant. Du coup, tous les deux, on était en prise de repère complet. Mais en prise de repère complet, mais sans frein, sans limite. Je me rappelle, on fait le retour aux Açores, on enlève la chaussette du SPI. On fait tout. On fait l'aller-retour avec un SPI sans chaussette. Ce qu'on ne ferait pas trop aujourd'hui avec des SPI de 200 mètres carrés. Dans notre tête, il n'y a rien qui nous faisait peur. Puis, on a fait plein d'essais. En fait, on essayait vraiment de gagner les pouillèmes partout. Ça, c'est vrai. Je me rappelle, dès qu'il faisait beau, on sortait tous les bouts sur le pont pour les faire sécher, pour alléger le bateau. Voilà, il y avait... Mais on essayait de se mettre aucune limite. Et puis, ça marchait parce qu'on gagnait tout. Donc, c'était cool. Et ça met une petite graine pour plus tard. Tu te dis, tiens, le classe 40, potentiellement. Oui, le classe 40, c'était un circuit... Et puis, cette année, Jacques Vab, il y avait plein de monde. Moi, je découvrais, c'était la première fois que j'allais faire la Jacques Vab. Seb aussi, je crois. Donc, on arrivait vraiment en bisous de la Jacques Vab. Et à la fois, les années de... Je crois que l'année d'avant... Enfin, l'année d'avant, l'année d'avant, donc 2011, je faisais déjà du Figaro au pôle. Et donc, j'étais allé traîner un peu à Port-Laf, dans le cadre du pôle, notamment. Donc, j'étais allé sur les départs de la Jacques Vab en me disant, la fois d'après, j'aimerais bien y être. Ah oui. Et donc, c'est quoi cette première expérience d'une très grosse course ? Eh ben... Eh ben... Eh ben... C'était top. C'était top. En Normandie. Et en plus, elle était particulière. Normandie, départ du Havre. Et particulière parce que gros, gros coup de vent au Pointe-Bretagne. En gros, les gros bateaux peuvent passer, mais pas nous. Mais pas les classes 40. Donc, arrêt Roscoff. 36 heures d'arrêt Roscoff en mode... On prend les temps à l'arrivée à Roscoff et on redémarre de Roscoff avec les décalages de temps de l'arrivée. Et donc, avec Seb, on part un peu... Voilà, on part du Havre en se disant, il faut tout donner jusqu'à Roscoff. Mais je crois qu'on l'apprend même... On l'apprend au départ Ponton qu'on va s'arrêter à Roscoff et confirmer sur l'eau à la VHF. Donc, en fait, on partait quand même dans un mode on va au bout pour l'instant. Et puis, du coup, on est en config complète. Donc, il y a un peu de logistique à gérer en même temps au départ Ponton, en se disant, on va arriver là-bas mais il va falloir qu'on puisse dormir, qu'on se logeait, machin. Donc, on passe quelques coups de fil vite fait pour régler ça. Mais voilà, on se dit, bon, maintenant, c'est Roscoff ou rien. Donc, il y a un front à passer et puis on va arriver à Roscoff. Enfin, Barfleur, Blanchard et le front et ensuite on arrive là-bas. Et ça bataillait fort sur l'eau, c'était chouette. Il y avait, je ne saurais plus te dire tous les marins qu'il y avait mais il y avait du monde sur l'eau. Il y avait Jorg et Seb Odigan, je crois, qui jouaient avec le même bateau que nous et qui étaient assez redoutables avec Marais à l'époque. Marais 2. Ouais, il y avait Alex Péa avec Pablo Santurdez, déjà, qui marchaient bien avec leur bateau avec un bottine aussi, avec Thalès. Il y avait Yohan et Damien qui tournaient bien. Il y avait Yannick. Enfin, il y avait plein de monde, quoi. C'était... J'en oublie, je vais enverter. Non, mais il y avait plein de monde donc c'était une belle bagarre et puis à la fois, nous, encore une fois, je ne sais pas, la Vista, la confiance, on n'avait pas de frein et donc on arrive à Roscoff, on gagne déjà, on passe le front mieux que les autres. On n'est pas en tête à Barfleur, on n'est pas en tête à Blanchard mais on est les premiers à virer à Aurigny, à faire de l'ouest et à passer de l'autre côté du front et là, à déboîter jusqu'à Roscoff, le bateau. Je pense que la première fois qu'on allait aussi vite avec ce bateau derrière le front mer plate, ça allait super vite, le bateau est plané et on découvrait un peu ce bateau aussi et on arrive à Roscoff avec un peu d'avance sur derrière donc ce qui nous permet de repartir de Roscoff à 4h du matin alors qu'il y a encore 35 nœuds dehors, on repart de Roscoff en tête donc déjà, on repart avec de l'avantage et encore une fois, un peu de chance mais situation météorologique assez classique mais exceptionnelle pour nous, c'est qu'on repart de Roscoff, il y a 35 nœuds, il y a de la mer, c'est pas du tout confortable. Je me rappelle le départ, c'était une bouée mouillée un tout petit peu au large de l'embarcadère du ferry et puis le comité de course c'était Sylvie Vian à l'époque dans sa voiture avec les phares de la voiture allumés pour éclairer la bouée et donc nous, on faisait des allers-retours au moteur avec deux riz dans la grand voile et puis au moment du top, on abattait, on éteignait le moteur, on passait la ligne mais on s'abritait parce qu'il y avait vraiment cartouche et donc chacun notre tour, on faisait nos petits allers-retours face au vent avant-arrière avec deux riz le temps que ce soit notre tour pour couper la ligne et donc on part, on vire au large de bas et puis plein gadin, plein ouest avec du nord-ouest dans 30-35 nœuds et là, on plante des pieux et on perd les deux aériens tout de suite. Donc là, direct, on perd le vent, on passe, on arrive pile poil à la renverse, enfin légèrement, enfin légèrement trop tôt par rapport à la renverse à Wesson dans le Frombeur. Du coup, nous on passe, encore une fois, peur de rien, mais on passe dans les cailloux à Molen et tout, Riching, Genac, moi je suis à l'intérieur en train de téléguider Seb avec l'ordinateur en mode figariste. S'il fait nuit, on n'a pas peur, on ne voit pas les cailloux. Donc je le guide avec lui, il ne sait pas où il est mais après, je lui monte la trace et c'est vrai que c'était enfin après coup, c'était le joueur mais c'était sympa à regarder et donc on passe là-dedans. Nous, juste avant la renverse donc on ne pouvait pas passer le Frombeur parce qu'on encore le coup rencontre mais dans ces petits paselages-là, ça passait. Et donc après, on dégolfe dans le golf et puis, la situation un peu classique, il y a une dorsale qui se couche et qui va fermer la porte au Cap Finistère donc il faut aller très très vite là-bas et donc tous les routages que je fais, ils voient qu'on est un peu tendu pour passer mais que pour nous, ça peut le faire mais pas derrière et donc on se dit là, il faut cravacher, cravacher, cravacher et donc là, on avait un vrai coup à jouer mais on avait quand même notre problème on n'avait plus d'aérien et que la tronade était très longue parce qu'on allait à Itajaï donc c'était la plus longue Jacques Vavre qui existait puisqu'on avait 5500 000 ou je ne sais plus enfin c'était méga long et donc on se dit est-ce qu'on a une possibilité de réparer sans mettre en cause nos chances de performer et donc du coup je cherche un point de passage au sud de la dorsale en me disant de toute façon il est hors de question de s'arrêter avant on va passer la dorsale et puis on verra après et donc la dorsale elle se couche sur le Cap Finistère nous on avait en sud Cap Finistère je cherche un petit port un truc où on peut s'arrêter et repartir vite et donc je trouve un petit port c'était Mouchia je crois je ne sais plus mais le port parfait je vois un ponton dans ce truc avec du tir en dos qui va bien et donc tout de suite on appelle notre préparateur et on lui dit il n'y avait pas de temps minimum d'escale il n'y avait pas tout ça on appelle notre préparateur on lui dit passe chez NKE récupère deux aériens et puis saute dans le camion il rejoint nous fou comme nous et donc il part en camion pendant que nous on dégolfe il part en camion il nous rejoint il nous attend là-bas et donc on arrive on passe la dorsale tout juste on prend les fichiers météo et tout on se régale un peu devant le PC en voyant ça et puis on se dit on a clairement le temps de s'arrêter et puis c'est bon on repartira en tête et donc on s'arrête à ce petit port là on arrive au ponton en pleine nuit on arrive on a notre préparateur qui avec le baudrier la rallonge tout déjà branché il nous attend avec le fer chaud les gaines thermo les aériens dans la main et on s'est arrêté 45 minutes ah ouais on fait un stop au ponton il est monté il a changé les deux aériens moi je faisais des routages pendant ce temps-là dans le bateau on est reparti dans la foulée on replombe le moteur à la sortie on repart et là c'était le pointage de la nuit donc il n'y avait pas de classement pendant la nuit entre minuit et 5h du mat je crois et entre minuit et 5h du mat on s'était arrêté du coup on était reparti et au pointage de 5h on avait repris du temps on avait regagné sur ceux de derrière malgré notre arrêt au stand parce qu'on était passé sous la dorsale et que du coup on était invincible ils étaient tous bloqués ils étaient tous bloqués à la corogne donc voilà et donc après on est reparti et puis après on casse le bout dehors dans 35 nœuds justement sous la dorsale parce que le vent il accélère fort après derrière avec le nord-est et donc on se retrouve du coup à casser le bout dehors mais on en avait un deuxième à bord voilà donc on le répare voilà enfin incroyable cette transat on finit par casser tous nos spies et puis du coup dans le poteau noir et pendant deux jours on se retrouve à sacrifier deux spies pour en faire un seul et puis finalement on a un spy mais je me rappelle Seb il avait son étui à carte bleue il prenait ses cartes bleues pour étaler le Cica dans le bateau sur le bloc moteur qui était le seul endroit plat pour réparer donc on a fait du on a fait du mètre linéaire de Cica pour on avait taillé notre médium pour refaire notre grand spy donc on prenait des bandes de médium qu'on 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 recollait au Cica ou aux bandes de cartouches de colle qu'on avait dans le bateau mais on a remis un spy ce qui nous a permis au sud de Fernando quand le vent irait à Donne quand l'Alizé irait à Donne et donc avant Rio de remettre un spy et de finir jusqu'à l'arrivée avec un spy et donc de contrôler notre première place parce qu'on arrive là-bas puis on arrive on sort du poteau noir on arrive devant le Brésil on a plus de 100 000 d'avance sur le deuxième on avait vraiment une grosse avance grâce à la dorsale et à notre arrêt du coup qui nous a permis d'être dans le match du début à la fin parce que de Roscoff Roscoff nous a permis d'être en tête et ensuite c'était gagné ça c'était une séquence au milieu de la séquence la séquence Figaro comme on disait que tu n'es veillé beaucoup donc il y a l'année 2014 aussi avec la G2R avec Yann Rechaum donc ça c'est la 2014 c'est la fin de la séquence Massif je renouvelle une troisième année voilà exactement et donc c'est vraiment la fin du gros bloc Figaro et là tu vas passer dans la division supérieure jusqu'à là c'est assez linéaire en fait à 2014 Figaro c'est l'année où c'est ma dernière année de Figaro avec Massif où il y a quelque part un peu de je me dis que ça va être ma dernière année de Figaro de toute façon parce que j'y consacre tellement de temps tellement d'énergie que progressivement entre ma première année et ma dernière année quand t'arrives la fin de la saison tu veux plus le voir ni en poster ni en photo le bateau tu veux juste aller retrouver de l'envie en faisant ailleurs en breakant mais sans le voir c'est vrai que fin 2013 fin 2012 fin 2013 puis en fait c'est des fins de saison Figaro où tu mets ton bateau en chantier et tu satures du Figaro parce que t'en as tellement mangé toute la saison que tu veux juste retrouver de l'envie en faisant autre chose et donc ce projet Jacques Vabre entre les courses Figaro en 2013 c'était la dernière qui me permettait de reprendre l'envie de revenir en Figaro avec encore plus la niac et donc ça je l'ai toujours fait d'aller faire autre chose entre mes courses de Figaro parce que sinon on est enfermé dans une bulle ou en sature et donc 2015 c'est l'année où je veux avoir des résultats clairement parce que c'est une trop grosse opportunité massive pour la gâcher et donc 2014 on commence la G2R avec Yohan par la G2R avec Yohan donc là c'est top on fait on fait deux on se bat contre Paul et Guéno justement et ça se joue à un petit décalage on n'était pas les plus rapides sur l'eau et clairement ils avaient un petit avantage sur nous donc c'est Paul mais là et Guéno et Guéno exactement Paul qui du coup laissait sa place chez Massif à Yohan et donc on se retrouve à faire un et deux sur cette G2R par situation météo avec un décalage dans le sud après les Canaries et du coup on est les deux bateaux à le faire eux le font un tout petit peu plus que nous et prennent l'avantage et puis derrière c'est du Figaro donc ça peut se contrôler jusqu'à l'arrivée si t'es dans un lise un peu stable c'est pas en vitesse que ça se joue donc ils gagnent nous on fait deux avec Yoh super début de saison et puis ensuite on enquille sur Generali Solo où je dois faire un podium je crois je sais plus exactement ah non je sais plus mais voilà du coup si je dois faire un podium je crois je dois faire deux sur cette Generali ou trois un truc comme ça et puis ensuite la solitaire en 2014 et cette solitaire du coup c'est l'année pour moi où je me sens en confiance où je me sens bien où j'ai toutes mes chances de nouveau c'est un sentiment que j'avais pas retrouvé depuis 2011 en tout cas que j'avais perdu après en 2012 2013 même si en 2012 je fais troisième ou quatrième sur la solitaire mais voilà j'avais pas la confiance comme je pouvais l'avoir avec mon bateau en 2011 et comme je pouvais l'avoir avec mon mou voilà et donc 2014 je retrouve ça et je me retrouve bien bien en confiance là et puis je commence la solitaire je dois faire deux sur la première étape en Angleterre je dois faire quatre sur la deuxième étape je me retrouve en tête au général à Roscoff à mi-course et puis redépart de Roscoff en stand-by avant le départ il y avait un nœud de vent sur zone et je pète mon D1 juste au moteur GV je venais de plomber enfin je venais de plomber mon moteur je suis sous GV seul pour rejoindre la ligne de départ et mon D1 qui explose donc c'est une année où on mettait quand même pas mal de enfin on mettait de la tension dans les mains on avait trouvé ce qu'elle évite aussi mais voilà c'était un peu la faiblesse les câbles qui commençaient à casser et donc mon D1 pète et là tous mes espoirs sont ruinés pour la solitaire parce que je dois revenir au port après le départ de cette troisième étape donc je perds plus de deux heures je ne pouvais pas repartir deux heures avant le départ de l'étape officielle donc je viens au ponton mon D1 il est remplacé en trois quarts d'heure et j'attends je ronge mon frein sur le ponton en attendant de pouvoir repartir pour de vrai sur cette étape et puis au final je repars de l'étape je suis déjà en décalage sur le passage du four et du rat de sain où ils passent tous avec le courant avec moi je repars derrière et je me prends la renverse ils passent avec du vent moi je passe sans vent je me retrouve à Belle-Île avec plus de 90 000 de retard sur l'avant dernier et donc je fais route Sab-de-Lonne l'étape elle est terminée pour moi à ce moment là je suis au mouillage à Belle-Île il n'y a plus de vent et je sais que ça ne va pas rentrer et donc j'abandonne sur cette étape là ne serait-ce que pour bien préparer la quatrième étape puisque de toute façon en fait il y a juste une règle sportive qui dit que quand on abandonne on prend 4 heures de plus que le temps du dernier classé et donc celui qui n'est pas classé à l'étape en tout cas il prend 4 heures de plus que celui qui est classé donc là j'allais prendre 12 heures de plus que le classé enfin moi en gros ça ne servait plus à rien d'être sur l'eau et donc cette étape là cette étape là je vais au sable de l'un au convoyage et puis voilà ma solitaire elle est finie donc je fais une dernière étape sans conviction sans envie mais juste pour terminer où je dois faire septième je crois sur cette étape là enfin je ne sais plus mais en tout cas la solitaire était finie donc voilà 2014 mon plus grand reglé parce que c'est vraiment l'année où je pouvais la gagner cette solitaire mais voilà t'avais ce sentiment là ? bah ouais parce que c'est pareil j'étais vraiment dans le même esprit de 2011 où là pour le coup alors première étape malgré tout enfin malheureusement il y a Yann qui démate à Wolfrock je crois euh non sur la deuxième étape il y a Yann qui démate à Wolfrock moi je perds mon D1 l'année d'année enfin l'étape d'après je me retrouve en tête enfin en tête à Roscoff il n'y a plus Yann qui domine tout assez outrageusement donc on perd malgré tout et malheureusement un concurrent redoutable mais ça ouvre une porte enfin immense pour le général il y a Charlie il y a Jerem mais cette année là ils ne me font pas peur et voilà et donc j'ai vu qu'à la régulière étape 1 étape 2 j'étais devant eux et donc voilà c'est vraiment l'année où j'avais toute ma enfin sans ce D1 je pense que c'est l'année où je pouvais la gagner cette solitaire mais voilà après fin de projet massif donc saturation complète du Figaro et donc on place à autre chose alors là tu vas faire tes grands débuts dans le monde de l'IMOCA avec Jean-Pierre Dick comment ça se passe ? tu viens de chercher ? tu candidates ? comment ça fonctionne dans ces cas ? bah en fait c'est encore une fois tu vas me dire que c'est tout planifié c'est tout calé mais en fait fin de projet massif il faut assurer une suite clairement c'est un gros enjeu ouais c'est un gros enjeu parce que c'est classique parce que si on l'envisage pas on se retrouve vite ah bah mince ça s'arrête que j'ai pas prévu et donc cette année 2014 j'essaye avec Jean-Bernard Le Boucher de la Massif d'essayer de monter un projet Figaro de l'IMOCA parce qu'il y a un bon modèle chez Massif pendant mes années aussi à la Massif c'était François qui gagne en 2012 le Vendée dans lequel je suis intégré aussi enfin on est impliqué en tant que skipper massif dans ce village départ de Vendée Globe en 2012 de faire vivre le Vendée pendant le Vendée Globe à Niort au siège de la Massif où nous on intervenait régulièrement avec Paul sur des midis sur des midis des midis massifs Vendée Globe on allait dans un amphi où les gens passaient s'arrêtaient on discutait avec eux on leur faisait partager un peu le truc donc on était déjà un petit peu baignés et à la fois au sein de la Massif ce projet il existait déjà donc on allait naviguer un petit peu en IMOCA avec François aussi il y avait un partage entre les projets et ça nous donnait envie donc en 2014 j'ai essayé de monter mais j'ai pas réussi avec Jean-Bernard et donc j'habitais encore à Caen à ce moment là avec une coloc à Port-Laf toujours mais c'était quand même dangereux et compliqué ces allers-retours trois jours par-ci trois jours fin quatre jours par-là et les allers-retours fin d'entraînement reprendre la voiture pour faire quatre heures de route enfin c'était pas sérieux et puis moi j'étais en couple aussi à Caen c'était pas une vie très facile non plus d'être toujours parti et tout ça et donc il se trouvait que c'était un peu le moment charnière pour nous je vais dire familialement parlant de potentiellement changer d'endroit de résidence et donc on a décidé de venir s'installer à Lorient où c'était plus facile sans avoir son projet à soi de pouvoir travailler pour les autres parce que moi aussi c'était quelque chose d'envisager de se dire je sature du Figaro donc si je fais pas du Figaro j'ai pas mon projet à moi si j'ai pas mon projet à moi faut que je puisse travailler quand même et donc Lorient c'était un endroit parfait parce qu'à mi-chemin entre la Trinité et Port-la-Foret c'était là où il y avait l'activité donc c'était pas forcément le Lorient d'aujourd'hui les projets étaient beaucoup plus répartis entre Port-la-Foret et la Trinité aujourd'hui quasiment tout le monde est ici à Lorient mais voilà le choix d'être à Lorient c'était assez central pour ma femme qui est avocate c'était aussi beaucoup plus facile de postuler et de travailler et donc c'était parfait 2014 fin 2014 on décide de venir s'installer à Lorient et donc moi dans mon discours de recherche de suite c'était aussi beaucoup plus facile d'envisager de démarcher ou de postuler en disant j'habite à Lorient et donc on arrive en septembre à Lorient et courant décembre je rencontre Jean-Pierre Dic comme ça tout à fait par hasard au salon nautique et dans le métro à Paris mais vraiment comme ça et puis une discussion d'entrée une autre comment ça va toi tu construis ton bâtonneuf pour l'année prochaine qu'est-ce que tu fais toi moi je fais rien et donc tiens on se revoit à Lorient et puis on s'est revus à Lorient et puis au final j'ai postulé mais sans vraiment le provoquer puisque je savais voilà c'était vraiment que de la discussion informelle et puis je me retrouve finalement formellement dans un bureau avec Jean-Pierre et son équipe à se dire qu'est-ce que je peux apporter et dans quel cas je peux m'inscrire moi j'étais 100% disponible et donc j'ai postulé à 100% dans son équipe avec son équipe Absolute Dreamer avec ce projet Saint-Michel-Virbach la construction d'un Imoca 9 à Foil à Foil les premiers Foilers avec finalement deux ans deux ans de projet puisque Jean-Pierre allait faire le Vendée Globe moi j'allais faire la Jacques-Vavre avec Jean-Pierre mais avant ça il fallait construire le bateau et donc je me suis retrouvé jusqu'en jusqu'en finale où on était deux enfin on était encore deux sur le projet et puis je me retrouve du coup pris dans cette belle aventure avec Jean-Pierre et son équipe pour aller voilà pour intégrer ce monde de l'Imoca que je connaissais que je connaissais très peu finalement j'avais fait un grand prix guilladaire avec avec Miche une journée j'avais fait un peu d'Imoca en 2011 avec avec Armel voilà j'avais fait un peu de d'Imoca avec avec Massif avec avec François mais c'était que des petites briques par-ci par-là des petites naves complètement hors contexte de compétition là c'est un changement à tout point de vue tu as tout ton projet à toi tu trais au service de quelqu'un exactement il y a plus de travail à terre aussi je suis vraiment dans un travail on va dire classique je suis embauché dans une équipe qui tourne déjà qui existe déjà en tant que à la fois je fais du bateau et à la fois j'ai des missions à terre de performance ou d'analyse de performance et de coaching avec Jean-Pierre donc voilà je suis impliqué dans le sportif pur mais à la fois avec une vision de navigant sur le bateau et puis préparer un événement deux ans plus tard pas pour moi mais en tout cas avec Jean-Pierre qui est le Vendée Globe donc on rentre dans une machine infernale et c'est incroyable et ça te plaît justement ce nouveau statut ? ouais ça me plaît et à la fois ça me plaît et à la fois ça me plaît parce que mais c'est on est complètement sadique en tant que marin c'est que il y a un moment quand on en fait trop pour nous on se dit je sature j'ai envie de finalement d'aller vers de la facilité et de ne pas avoir toutes ces tâches à gérer et donc travailler pour quelqu'un c'est confort et puis à la fois on se dit ça me manque quand même à la frais très rapidement tu te dis ça me manque de naviguer pour moi en fait et donc cette année Jacques Vabre c'est une année où on a notre premier enfant aussi en 2015 donc à la fois j'ai un voilà c'est très confortable à la fois c'est très c'est très motivant très impliquant et un peu frustrant mais en fait elle arrive pas là la frustration elle arrive plutôt en 2016 2015 c'est vraiment une année où voilà il y a la naissance de notre enfant il y a c'est plein de nouveautés familialement parlant à la fois je suis sur un projet super on construit un bateau neuf donc construire un bateau faire des allers-retours chez Multiplace gérer tous les compartiments de ce bateau avec Jean-Pierre dans une équipe qui connait bien la pellicule parce que c'était son quatrième Vendée à Jean-Pierre enfin c'est juste c'est juste pour moi les conditions parfaites et en plus on fait la Jacques-Vabre à la fin donc non non c'est une année qui est super et puis cette Jacques-Vabre avec un bateau tout neuf on court un peu après le temps le bateau est première génération de Foiler on casse on s'arrête à Madère un peu de frustration on revoit nos plans on s'entraîne différemment l'hiver en partant à Kashkai faire un camp d'entraînement on repense les choses différemment par contre 2016 voilà une année différente puisque 2016 c'est que des courses en solitaire donc moi je fais que les entraînements avec Jean-Pierre mais j'ai pas de temps pour naviguer pour moi si ce n'est on fait de l'Open 750 pour occuper notre hiver on fait le Speedwest avec Jean-Pierre et une équipe aussi mais voilà et une petite Québec-Saint-Malo j'ai pas ouais j'ai une Québec-Saint-Malo pendant l'été j'arrive à faire quelques voilà quelques piges à droite à gauche sur des projets qui sont des super expériences moi cette Québec-Saint-Malo ça restera aussi pareil un souvenir gravé mais mais malgré tout j'ai pas de projet sportif à moi en tout cas j'ai pas de fil conducteur ce fil conducteur il est travaillé pour quelqu'un mais mais je me dis est-ce que réellement est-ce que enfin j'ai vraiment l'envie de relancer un projet à moi clairement parce que je me dis c'est quand même dommage c'est des années où c'est des années qu'il faut pas que je perde j'aurai le temps plus tard de travailler pour les autres mais en tout cas là c'est des années où je peux encore avoir mon propre projet et faire des choses avec moi pour moi en tout cas sportivement je veux pas délaisser la partie sportive tout de suite donc donc là 2016 j'en arrivais plus à un projet terre qui est un projet mer et donc mais qui était encore une fois je les remercierai toujours parce que c'est un projet pendant deux ans qui m'ont fait comprendre les rouages d'un gros projet qui m'ont fait découvrir de l'IMOCA c'était top qui m'ont permis aussi d'apprendre une nouvelle casquette qui est celle de l'analyse de performance et de la performance en travaillant avec des prestataires voilà tu travailles avec tous les prestataires du milieu de la course au large dans des projets Top Gun et donc un gros apprentissage voilà quand toi t'arrives juste avec ton sac à dos c'est quand même enfin c'est un partage énorme quoi donc c'est une grosse opportunité une grosse chance mais le sportif s'éloigne un peu alors tu vas le retrouver comment parce que derrière il y a un autre projet bah alors ouais mais je vais le retrouver comment encore une fois c'est une part de je sais pas si c'est du hasard si c'est le fait de voilà le fait de structurer mon avancée comme ça mais bah je me retrouve au Noël du Père Noël sur la plage à l'Omneur ici à côté de l'Orient au mois de décembre et mon téléphone sonne et c'est Charles Caudrelier qui m'appelle et qui me dit bah on part à Sydney faire la Cynobart mais on a Pascal qui devait être notre navigateur qui peut plus est-ce que t'es dispo pour venir et puis il y a Tom Rooks qui m'appelle aussi qui était aussi sur le projet d'Ongfeign Thomas Rookssel Thomas Rookssel ouais qui me dit aussi qui m'appelle et qui me dit enfin pareil pour parler de ce projet là je fais bon là je suis mais la seule contrainte c'est que dans deux jours il faut être parti il faut être dans un avion dans deux jours on gère ton visa mais dans deux jours tu dois être dans un avion pour nous rejoindre à Sydney bon alors là laissez-moi expliquer à madame voilà donc bah ça tombe bien on est déjà on est ensemble sur la plage en train d'assister à l'arrivée du Père Noël et l'opportunité est trop belle quoi on sait jamais dire non de toute façon mais l'opportunité est trop belle donc donc bah je lui dis bah laisse-moi le temps d'y réfléchir je te rappelle dans dix minutes et puis voilà puis dix minutes après j'avais dit oui donc donc ça s'organisait un petit peu différemment je partais à Sydney passer Noël quoi bon et là c'est donc la tenue de pied c'est un projet Dongfeng en fait ouais exactement en fait c'est un projet Dongfeng on n'est pas on n'est pas avec le Volvo mais on est avec un propriétaire fortuné chinois qui du coup s'adjoint les services de Dongfeng pour faire un 6-6 sur un bateau où on est 12 pouvoir aller faire la Sydney Hobart qui est lui son rêve il a plusieurs bateaux plusieurs gros bateaux pas forcément de course en Chine mais il voulait faire la Sydney Hobart et donc ils ont confié la responsabilité à Dongfeng de trouver un bateau et de monter un équipage pour faire la Sydney Hobart et donc avec la condition qu'il ait une partie de son équipage à bord donc il y avait six chinois qui parlaient ni anglais que chinois enfin qui peuvent c'était assez incroyable mais il y avait six chinois de son équipage qui étaient là à bord sur ce projet voilà il y avait six Dongfeng dont Charles Thomas Ruxell il y avait Marie Rio aussi qu'on était les trois français il y avait Jack Goutel aussi et puis deux chinois du projet Dongfeng et je me retrouve du coup aller là-bas pour prendre la nav pour être navigateur sur la Sydney Hobart et donc super première voilà j'apprends à connaître Charles Thomas l'équipe on fait voilà je fais les choses comme moi j'ai l'habitude de les faire en tant que navigateur de préparer voilà de préparer la nav de faire mon truc et puis ça ça plaît bien à Charles à l'équipage on gagne ça se passe très bien sur l'eau on gagne on gagne dans notre catégorie et tout mais voilà donc ça se passe très très bien on dessine le trophée du meilleur navigateur machin on a plein de trucs donc les chinois ils sont tous le propriétaire il était même pas à bord pour la course mais il nous attend en Tasmanie on arrive au ponton il a l'alarme à l'oeil enfin c'est juste c'est juste assez incroyable cette histoire et puis très rapidement avec Charles en arrivant en Tasmanie on passe un peu de temps ensemble à discuter de si voilà si ça m'intéressait d'avoir une suite avec eux malgré tout son équipage sportif était déjà défini il voulait fixer à 12 son équipage donc il y avait déjà les 12 navigants qui étaient déterminés sur ce projet mais il voulait que je prenne la partie analyse de perf donc j'avais un poste de responsable perf à prendre sur le projet donc Feigne mais aussi de navigants remplaçants et de navigateurs remplaçants de Pascal donc moi je dis Banco tout de suite et donc on se retrouve très rapidement à la mise à l'eau du bateau c'était parti comme ça mais du coup tu disais que tu étais frustré du peu de navigation que tu avais sur l'année 2016 là tu sais qu'il ne va pas y en avoir beaucoup mais la proposition est trop belle c'est une course que pour le coup je regarde depuis des années son histoire la dimension technologique la dimension la difficulté moi ce projet Dongfeng il était basé essentiellement à Lorient mais un projet franco-chinois moi jamais j'aurais osé envoyer un CV enfin j'ai jamais envoyé de toute façon à Dongfeng ou ailleurs mais j'ai jamais envoyé un CV à qui que ce soit je ne sais pas je ne suis pas dans cette démarche de pousser je suis plus dans cette démarche de les choses arrivent et voilà et donc si on me regarde je n'ai pas le gabarit d'un équipier de Volvo non plus donc jamais j'aurais eu la prétention de dire je veux faire du Volvo laissez-moi tourner les manivelles j'ai pas le gabarit donc voilà du coup c'est pour ça les choses se sont faites encore une fois par pur hasard mais une chose en entraînant une autre ils ont pensé à moi pour ce poste de nav sur la Sydney Aubard puis j'intègre le truc et puis là je me dis effectivement il y a un gros job mais aussi à la fois c'est une deuxième casquette que je maîtrise moins mais que j'ai commencé à maîtriser avec Jean-Pierre et à la fois je vais travailler avec des personnes qui vont me faire progresser énorme dans ce domaine là même si j'en prends la responsabilité de la perf rapidement je me retrouve en binôme du coup avec Cyril Douillet de Selling Performance qui du coup lui a développé toute la suite d'outils d'analyse de perf qu'on utilise tous aujourd'hui quoi alors est-ce que tu peux juste nous expliquer brièvement ce que c'est que l'analyse de performance parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises mais raconte-nous exactement pourquoi ça c'est analyser en gros les données de performance du bateau ouais pour faire très simple on enregistre tout sur le bateau donc tout est enregistré en termes de navigation et de centrale 12 c'est toutes les données du bateau toutes les données du bateau le cap, la mémo l'angle de vent ouais exactement des capteurs de charge il y a plein de choses dans les bateaux qui sont à partir du moment où on peut avoir une valeur et qu'il y a un petit capteur pour l'enregistrer on les log donc on a des gros fichiers à la fin de chaque navigation qui nous permettent du coup d'avoir toutes les données enregistrées pendant la navigation et puis après il faut traiter ces chiffres et ensuite en ressortir un mode d'emploi du bateau donc l'objectif c'est vraiment ça c'est de faire le lien terre-mer entre de l'analyse de chiffres bruts comme peuvent le faire des mathématiciens des ingénieurs ou tout ça mais qui n'ont pas ce côté navigant et le côté sensation du navigant et donc l'objectif c'était d'avoir une interface entre le navigant et la data brute et donc moi c'était un peu mon rôle c'est à dire que sur ce projet Dongfeng finalement toutes les naves hors course j'étais à bord du bateau et à la fois je travaillais avec Cyril qui lui naviguait pas ou très peu et du coup moi je faisais vraiment ce lien à chaque sortie de navigation avec Cyril pour analyser les traces et en ressortir de l'utile pour le côté plus pragmatique navigant parce que les chiffres finalement on peut leur faire dire ce qu'on veut à partir du moment où tu traduis les chiffres presque en consigne pour l'équipage ouais exactement et puis par rapport aux sensations par rapport à ce qui s'est passé sur l'eau il peut y avoir des très bons chiffres mais qui sont liés uniquement à des conditions très favorables sur l'eau et à la fois si on n'a pas ce lien avec la mer on peut se dire que c'est ça qui marche alors qu'en fait ça ne marchait qu'une fois mais ça ne marchera jamais et donc voilà il y a des conditions des conditions de vent qui sont plus instables que d'autres ou qui vont nous faire avoir des chiffres remarquables très intéressants mais en fait on sait très bien que ça va direct à la poubelle et donc voilà l'objectif c'était de mettre aussi en place les contenus de nav d'aller sur l'eau en sachant exactement ce qu'on allait travailler donc moi c'était aussi mon rôle au sein de Dongfeng c'était de savoir pourquoi on sortait et ce qu'on allait faire sur l'eau pour justement aller chercher les chiffres qu'on allait ensuite exploiter pour ressortir des résultats donc tout le projet il était autour de cette perf donc de contenu de nav et ensuite d'analyse et de débriefing et de mode d'emploi du bateau parce que finalement on était sur encore un bateau monotype oui exactement et donc le côté le côté le côté monotype en tant qu'on avait beaucoup de figaristes à bord mais à la fois quand t'as dit figariste sur un bateau il faut que ça marche ensemble et c'est ça qui est compliqué mais mais tout le monde enfin c'était juste incroyable il y avait aussi des ressources étrangères il y avait des des néo-zés d'abord il y avait des voilà et ça a été super intéressant du coup pour finalement comprendre un bateau mais on a tous le même et donc la différence sur l'eau elle se joue sur les détails et donc tout le monde s'est structuré comme ça et pour prendre un exemple je crois mais je peux me tromper je crois que vous aviez par exemple détecté qu'à une certaine allure tout le monde naviguait qui y a bloc qui y a bloc et que vous en déquillant un petit peu vous alliez plus vite à cette même allure ce qui était un peu contre-intuitif je me souviens d'une histoire comme ça non ? ouais exactement en fait de toute façon il y a plein de choses contre-intuitives on va vite dans ce qu'on connait et on va très peu explorer ce qu'on connait pas mais déjà par l'IMOCA et les foilers on avait découvert qu'à certaines vitesses le fait de déquiller nous permettait de re-récupérer du redressement en fait ce qui est contre-intuitif parce que le bulbe il pousse vers le bas et donc on se dit que plus on est quillé plus on va redresser le bateau mais en fait les bateaux ils ont ce qu'on appelle du tilt qui sont légèrement inclinés qui fait qu'elles se désaxent quand on les pivote et donc au final le fait de les pivoter et d'accélérer ça fait comme une aile d'avion ça génère de la portance le voile de quille génère de la portance et donc à un moment donné ça nous fait plus giter que redresser à partir d'une certaine vitesse et donc le Volvo 65 il a beaucoup moins de tilt qu'un IMOCA et donc cette portance personne ne pensait qu'elle existait avec un Volvo qui n'allait pas assez vite pour ça mais on a quand même exploré cette voile-là et on s'est vite rendu compte qu'avec des vitesses supérieures à 20-21 nœuds la quille a poussé dans le mauvais sens et qu'en déquillant on pouvait aller plus vite après c'est aussi ce qui nous a permis de découvrir des choses comme ça et d'arriver à les tenir jusqu'au départ de la Volvo ça a été aussi de pouvoir naviguer avec d'autres bateaux c'est-à-dire de commencer déjà la campagne tôt d'avoir une campagne qui était déjà sur sa deuxième campagne parce qu'il y avait déjà une première campagne donc c'était un peu la suite du projet il n'y avait pas toutes les bases à créer et donc très tôt on a mis le bateau en janvier on était les premiers à l'eau en janvier 2017 donc l'année de la Volvo on était le premier équipage dans l'eau et puis ensuite on s'est entraîné à Lorient où on avait vraiment un rythme de vie à Lorient le matin on se retrouvait pour le petit-déj on terminait par le repas du soir tous ensemble et ensuite on pouvait retourner chez nous pour dormir mais tous les matins on commençait par sport et petit-déj au bâtiment de la base feu bâtiment de la base qui a été brûlé depuis mais voilà du coup on avait vraiment un rythme journée complète où on vivait tous ensemble même en étant proche de notre domicile et on a commencé tôt et puis après l'été on est parti s'entraîner avec MAPFRE en Espagne ou à Sanchencho où là on a fait trois semaines de camp d'entraînement avec eux où là on était tous basés là-bas on s'entraînait on faisait du tubo de testing tous les deux comparatif de vitesse exactement donc on travaillait avec eux et contre eux en fait mais donc il y a des choses qu'on se dit des choses qu'on se dit pas à la fois ce qui a été dur c'était au départ de s'accorder ensemble sur ce qu'on pouvait partager ensemble donc après qui joue le jeu comment tout ça c'est très très compliqué mais il y a forcément des moments où sur des tests pendant un petit cours un petit laps de temps tu vas tester ton petit truc hop tu vas voir que ça marche tu le remets à zéro et puis en fait voilà mais c'est le jeu mais voilà c'était intéressant du coup on a fait on a beaucoup progressé mais aussi les deux bateaux ont beaucoup progressé sur cette période là ce qui fait qu'on est arrivé au départ de la Volvo avec un gros avantage sur toutes les autres équipes qui ont mis beaucoup plus de temps à trouver des choses après on s'est bien fait avoir par leurs gars aussi à ce moment là parce qu'il y avait tous les bateaux toutes les infos de tous les bateaux étaient loguées et ils avaient mis en place un système de race expert qui analysait toutes les données des bateaux pendant la course et donc dès la première étape en fait ils ont divulgué tout ce qu'on faisait à bord donc là on s'est bien énervé à l'arrivée de l'étape même pendant l'étape on était verts en fait eux leur esprit c'était aussi d'expliquer à tout le monde ce qui se passait sur les bateaux mais à la fois qu'il n'y ait pas des équipages qui soient devant dès le début et qui gardent l'avantage toute la course donc je pense qu'ils ont voulu reniveler très vite et donc tout ce qu'on faisait c'est tel bateau et tel bateau ils sont bord à bord il y a lui qui va plus vite il a tel config de voile par rapport aux autres et puis en fait tiens on voit que celui-là équilibre moins que les autres puis tout de suite ils se retrouvent entre guillemets intelligents à dire voilà pourquoi ils font ça faire de l'architecture navale à machin sauf que le résultat nous on l'avait mais on ne l'avait plus parce que tout le monde le savait après donc des petits avantages que tu essaies de tenir en fait ça a été un peu la première étape compliquée donc ça a été très conflictuel à l'arrivée de cette première étape avec leurs gars pour remettre les choses à zéro un peu sur le volet sportif est-ce que c'est anti-sportif ou pas et en tout cas est-ce que c'est normal ce que vous faites donc voilà mais bon le mal était fait et après ça a permis rapidement aussi de reniveler un peu les choses mais bon nous aussi ça nous a permis d'apprendre des choses donc moi mon rôle pendant la course c'était à la fois la préparation des étapes l'analyse des étapes à l'arrivée et aussi la veille pendant les étapes c'est-à-dire tout ce qui est photo, vidéo tout ce qui traîne sur tous les bateaux et sur tout le monde on était en veille sur tout ce qui se passait chez tout le monde les points de tir enfin tout je crois que c'est dès la Volvo de Groupama Yann Rioun avait l'ordre ou je ne sais plus si c'est sur là ou sur l'autre enfin les Mediaman avaient l'ordre de ne pas prendre les identifications des voiles les voiles sont marquées la GV c'est marqué M1, M2, M3 pour qu'on ne puisse pas voir prendre des photos pour qu'on ne puisse pas voir les configs de voiles après en 65 parce qu'elles étaient toutes observées de l'extérieur oui après en vol 65 le problème c'est que Race Expert déjà il donnait pas mal les configs de voiles de tout le monde vu que tous les câbles étaient enregistrés et les bateaux étaient reliés en permanence et après en tant que monotype on avait deux jeux de voiles complets par bateau pour toute la campagne donc après on gérait nos voiles comme on voulait on avait un nombre de voiles limité de remplacement pendant la Volvo donc il fallait bien gérer les moments où tu remplaçais tes voiles et tout ça mais globalement du coup on avait tous les mêmes voiles je rebondissais sur le travail de veille que tu faisais de voir tout ce qui se passait oui exactement mais du coup ça joue sur des détails de point de tir de longueur de loop de config par rapport aux conditions donc nous on avait nos conditions on avait le tracker aussi donc on avait on convertissait le tracker en log pour avoir les autres bateaux et pouvoir faire du comparatif de eux et nous enfin bon voilà il y a tout un travail un peu de geek à terre mais ça c'était pas mon job parce que c'est pas je sais pas faire mais avec Cyril on avait donc l'autre data analyst qui est vraiment très très performant là dedans c'est sûr qu'on avait on avait tous les outils pour bien analyser un peu chaque étape tu vas participer à l'une des étapes je fais deux étapes sur cette volo je fais deux étapes il n'y a pas le ciré à ta disons que toutes les naves avant la course de toute façon j'étais à bord tout le temps l'objectif c'était quand même de bien connaître le bateau et le bateau je le connaissais bien aussi parce que le mode d'emploi on l'avait un peu créé tous ensemble et j'étais un peu l'initiateur de ce mode d'emploi en tout cas dans la partie perf donc c'était intéressant et puis avec Charles on se connaissait depuis longtemps avec les marins du bord on se connaissait depuis longtemps pour avoir été concurrent sur la solitaire aussi enfin sur le circuit Figaro ou autre et voilà donc toute la préparation les stages d'entraînement on avait fait tout ce qui est stage de survie à Newcastle enfin j'étais de la partie sur tout ce qui se passait pour être embarquable à n'importe quel moment et puis malgré le fait qu'il y avait 12 marins sur la liste de départ on sait qu'un tour du monde c'est très long qu'on peut en perdre en route qu'on peut aussi penser que ça va bien le faire avec tout le monde et qu'en fait ça le fait pas avec tout le monde donc j'étais un peu le joker à terre s'il fallait embarquer quelqu'un quoi donc voilà donc il y a eu des opportunités j'ai réussi à faire deux étapes la première en tant que remplaçant last minute on peut dire very last minute c'est ça vas-y raconte-t-on rapidement c'est le truc le plus improbable qui peut arriver en tant que skipper remplaçant c'est que je me suis retrouvé remplaçant de l'étape de l'océan indien donc départ pour les mers du sud à Cape Town à Cape Town on y passe pas mal de temps puisque c'est l'arrivée de l'étape 2 débrief de l'étape donc toute la partie perf et puis à un bout d'un moment on lâche le débrief de l'étape pour passer à la préparation de l'étape suivante donc là je bosse avec Cyril avec Marcel Ventreist avec qui on a travaillé tout ce qui est préparation d'étape sur toute la campagne donc avec Marcel on était en préparation d'étape toutes les étapes de la Volvo 2017-2018 c'était partie de l'équipe de routage d'Armel Clash sur l'Arc de la Team Challenge exactement et donc voilà donc c'était j'étais dans la phase préparation c'est à dire qu'on allait faire des relevés sur l'eau tous les jours sur certains jours enfin sur des relevés de courant des relevés de vent avec Cyril à la fois on préparait bien l'étape mais mais voilà je me suis retrouvé le matin du départ à Cape Town donc là on part sur Cape Town Melbourne mois de décembre donc l'océan Indien étape assez renommée quand même on a la bonne espérance qui n'est pas très loin et le matin du départ on a Daryl Wieslang le Neo Z qui est là en famille avec son il a il a un petit garçon tout bébé et il se il se il se bloque le dos en en changeant la couche de son gamin le matin du départ et donc moi le matin on se réveille tôt avec Marcel avec avec Cyril on a un premier une première navette qui nous emmène à la Team Base très tôt le matin et puis là je me lève comme un matin de prépa de départ la veille j'ai fait mon check-in mon check-in pour entrer l'après-midi en avion en métropole enfin tout est prêt pour partir je laisse tout mon sac d'affaires à l'hôtel enfin voilà mon passeport à l'hôtel enfin tout tout et voilà je pars pour une journée de travail quoi et puis et puis j'arrive dans la navette qui nous emmenait à la Team Base et puis Bruno il s'assoit à côté de moi et puis il me dit on a Daryl qui n'est pas qui n'est pas bien en point est-ce que toi partir sur l'étape c'est quelque chose qui est faisable là je me décompose un peu mais voilà donc on en parle tout le trajet et tout ça Charles avait la possibilité d'embarquer un deuxième chinois à bord qui était prêt avec son sac mais pour l'indien il voulait que ce soit moi il voulait que ce soit moi même si j'avais moins navigué que lui sur le bateau et tout ça mais voilà il voulait un barreur de confiance pour le bateau pour les mers du sud pour prendre des quarts de bar et voilà et donc du coup et donc du coup c'était 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 pas non négociable mais on sentait que c'était moi quoi donc voilà donc il a fallu gérer plein de choses mais l'objectif c'était quand même et surtout de préparer ce départ d'étape comme si de rien n'était donc je pars à la Team Base avec Marcel on prépare l'étape voilà on prépare le débrief météo tout pendant ce temps là il n'y a rien de sûr parce qu'on ne sait pas Darryl il va avoir le médecin Bruno est en discussion je discute avec Charles en parallèle on ne sait pas si je pars mais il me faut me préparer un sac de fringues parce que je n'avais rien j'avais non plus rien rien prêt à partir le matin du départ en tout cas donc je me retrouve à prendre finalement le sac de Darryl qui est resté à bord du bateau enfin qui était déjà prêt et embarqué à bord mais on ne fait pas le même gabarit mais c'est pas grave au mieux d'essayer trop grand que trop petit voilà et donc du coup au moment du départ je me rappelle vers 10h un truc comme ça c'est brief on fait notre briefing météo à la team base et après ils partent en sailor parade pour embarquer à bord et ensuite partir en mer et donc moi au début du briefing météo il est acté que c'est moi qui pars à bord sauf que j'ai encore le custom à faire l'immigration parce que j'avais fait mon checking d'avion mais il fallait aussi du coup il a fallu aller récupérer mon passeport à l'hôtel pour ensuite aller à l'immigration tamponner mon visa pour dire je pars en bateau et pas en avion sauf que c'était finale de championnat du monde de rugby à 7 à Cape Town et donc incirculable dans la ville donc depuis le matin ils avaient organisé une récupération de passeport et moi je me suis retrouvé à l'immigration en Zodiac en partant de la team base donc je n'ai pas fait le brief météo je suis parti je suis parti en slaps et en short direction l'immigration tamponner mon passeport et en fait je suis parti de l'immigration en Zod directement à bord du bateau donc je en fait je n'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait je n'ai pas fait la CLR parade je n'ai pas fait je me suis retrouvé à bord du Volvo pour un départ ponton avec mes slaps ce que j'ai donné vite fait à l'équipe et avec un sac de fringues que j'ai découvert à bord voilà on partait pour le grand froid voilà comment on s'engage dans le grand sud non mais au final ça s'est très bien passé on finit deux à l'étape enfin c'était parfait dernier petit mot sur cette aventure incroyable parce que la campagne est quand même magique elle se finit par une étape légendaire à la haie mais du coup je voudrais juste revenir sur comment tu as vécu à terre ce finish extraordinaire extraordinaire ma plus grande frustration c'est que je l'ai vécu de l'Orient je ne l'ai pas vécu de là-bas avec l'équipe non 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 ça a été assez incroyable mais j'étais prévu déjà d'arriver un peu plus tard et en fait niveau logistique et tout ça il n'y avait plus rien de possible pour emmener du monde plus tôt et donc du coup j'ai dû maintenir ce qui était prévu au départ et donc arriver après l'arrivée donc je n'ai pas vécu je ne l'ai pas fini comme il y avait toute l'équipe qui était là-bas pour fêter l'arrivée du bateau au ponton et moi je l'ai vécu de chez moi donc c'est juste la seule frustration de cette Volvo c'est d'avoir fini comme ça ah non pas du tout pas du tout parce que voilà mais c'est juste c'est purement égoïste et personnel mais c'était quand même deux ans d'implication dans ce projet qui se termine comme ça mais voilà juste pour rappel une victoire sur la Volvo incroyable deux étapes en mer une expérience incroyable pour résumer très rapidement cette dernière étape pour les gens qui ne s'en souviennent pas ou qui ne connaissent pas forcément l'histoire c'est qu'il y a un choix à un moment où il faut savoir soit tout est encore possible plusieurs bateaux peuvent gagner la course il y a un choix de passer le long des côtes hollandaises pour rejoindre la haie ou soit de faire le tour des bancs de sable dans l'ouest exactement en fait il y a tellement de zones interdites avec les éoliennes et tout ça là-bas que du coup il y avait deux couloirs possibles pour arriver jusqu'à la haie et du coup Dongfang choisit le couloir à terre tous les autres choisissent le couloir enfin pas tout il y a des gens derrière qui suivent mais les gens avec qui vous battez pour le final alors qu'on est avec eux au moment du split ouest-est et donc ça donne ces images bien sûr évidemment incroyables où vous découvrez nous c'était décidé depuis le départ enfin c'est pas décidé depuis le départ parce que clairement on ne peut pas dire c'est décidé depuis le départ c'est clairement le choix à bord qui fait qu'à ce moment-là il faut faire le choix de toute façon il n'y a qu'eux qui peuvent décider il n'y a pas de contact avec la terre il n'y a qu'eux qui décident à bord et donc Pascal et Charles à ce moment-là qui décident l'est mais tout ça c'était envisagé depuis le départ que c'était notre choix numéro un en termes de stratégie selon le timing d'arrivée à ce moment-là moi je me rappelle très bien le matin du départ de cette étape-là aller positionner le waypoint sur un banc de sable entre deux éoliennes pour ce passage à l'est parce que c'était pas dit qu'on puisse vraiment passer en termes de hauteur d'eau sur les bancs de sable en tout cas les passages il n'y en avait pas 36 000 il n'y en avait qu'un où il y avait le tirando pour passer un Volvo on en était à se discuter avant le départ c'est quoi le tirando d'un Volvo à 30 degrés par le Safran donc non non on en était là parce qu'on savait que ça pouvait se jouer par là mais donc ça se joue là et ça donne une arrivée au couteau exactement à vue juste incroyable l'équipage comprend qu'il a gagné et franchi la ligne sous la caméra sous la caméra de Martin Kyruss incroyable c'était vraiment ça met des frichons ouais ouais tout à fait c'était vraiment extraordinaire alors comment on sort d'une campagne comme ça parce qu'après vous vivez je l'avais anticipé un peu toujours je l'avais anticipé un peu parce que c'était la deuxième de Dong Feng et que c'était pas dit que ça enfin de toute façon a priori c'était fini donc moi j'avais une suite à faire enfin de toute façon il fallait que j'envisage une suite donc ce projet il était géré par OcéSport le projet Dong Feng qui organise la solitaire qui organise la route du Rome qui organise pas mal de circuits et qui l'année 2018 il y a un projet qui s'est mûri un peu pendant ces étapes pendant ce projet Volvo c'était que OcéSport allait récupérer un hangar à Lorient et allait essayer un peu de remettre en place une de continuer un peu cette partie gestion de projet en plus de cette partie organisateur d'événements et donc le Hub by OcéSport a été créé en 2018 du coup en récupérant le Glorieux 1 par OcéSport et donc déjà c'était un premier élément qui faisait qu'il y avait une base potentielle pour remonter un projet sportif déjà via OcéSport et le Hub OcéSport donc avec un bel outil de travail et puis moi j'avais vraiment envie de reprendre un projet à moi aussi donc de réexister en tant que sportif à part entière et il y avait une belle opportunité c'est que le Figaro changeait de support et donc du coup 2019 allait être l'arrivée du Figaro 3 ce qui fait qu'en 2018 début 2018 j'ai posé un accompte le projet Volvo m'a permis de poser un accompte pour acheter un Figaro 3 donc très rapidement je me suis positionné dans les 50 premiers acheté le numéro 2 je crois à poser l'acompte donc du coup j'étais le deuxième ou le troisième livret à l'orient du Figaro 3 mais rapidement j'ai fait c'est ça que je veux faire donc déjà j'achète un bateau et après je vais essayer d'aller chercher des sponsors et d'aller trouver des sous parce que j'aurai une base déjà le premier risque c'est moi qui l'ai pris j'ai posé et j'ai acheté un bateau donc après je suis allé voir des partenaires des prospects des gens avec qui j'étais déjà en contact dans mon précédent projet notamment quand j'étais avec Jean-Pierre l'objectif pour moi à ce moment là c'était d'essayer de prendre la suite de Jean-Pierre sur le projet Imoka donc d'aller démarcher des partenaires on avait fait quelques rendez-vous avec Luc Telbourde notamment pour essayer d'aller démarcher des partenaires et c'était des contacts où à ce moment là j'avais eu des noms pas dire plus tôt parce que c'était des noms mais c'était pas des vrais noms c'était des noms ponctuels c'était non pas tout de suite c'est pas le moment on se rappelle plus tard et donc 4 ans après c'était plus tard et donc du coup j'ai rappelé donc Laurent Batteur qui est à la tête des laboratoires Gilbert le groupe Gilbert à Caen c'est le premier que j'ai rappelé parce qu'on s'était dit qu'on se rappellerait moi j'ai dit je vais faire mon petit chemin et puis je vous rappelle plus tard et donc j'ai fait le projet Imoka avec Jean-Pierre j'ai fait aussi du coup j'ai fait la Volvo avec Dong Feng et derrière je suis allé le voir en disant bah là j'ai un projet qui est beaucoup moins coûteux qu'un projet Imoka je sors de la Volvo j'ai vraiment envie d'y retourner et là il y a une belle opportunité de monter quelque chose et donc un projet Figaro 3 et donc on est partis ensemble sur 3 ans j'avais acheté le bateau donc moi le premier risque c'est moi qui l'avais pris donc ça réconfortait un petit peu dans l'idée de ça rassure le partenaire qui dit je ne suis pas le seul à m'engager dans l'histoire donc c'est un projet qui était assez qu'on a bien structuré pendant 3 ans avec des partenaires complémentaires aussi parce que le projet n'était pas financé à 100% donc c'était un peu compliqué toujours compliqué de bah c'est des projets où c'est compliqué d'avoir un partenaire qui met quand même beaucoup donc qui veut presque tout et à la fois il faut quand même trouver des partenaires complémentaires mais pour lesquels c'est plus difficile d'offrir quelque chose et donc c'est pour moi quelque chose c'est le plus difficile à préparer quand on va vendre un projet c'est de ne pas donner trop parce qu'après il n'y a plus de place pour boucler donc ça a été un projet sur 3 ans qui a été top en Figaro 3 qui m'a permis aussi de faire plein d'autres choses en parallèle notamment de l'IMOCA avec Isabelle Jocheque avec MACSF je fais une Jacques Vabre avec Isabelle j'ai pas mal travaillé avec elle sur la partie perf aussi sur ce projet IMOCA depuis 2018 2018-2019 donc avant les transformations du bateau à dérive vers le bateau à foils donc voilà c'est un projet avec lequel j'ai beaucoup d'affinités où on a beaucoup évolué ensemble donc que j'adore donc voilà top et comment ça de revenir au Figaro après avoir fait toutes ces expériences sur le projet en 2019 je fais aussi la Jacques Vabre avec Leighton avec Sam mais c'est pareil c'est encore une fois un projet qui n'était pas du tout prévu et qui est tombé comme ça parce qu'en fait Arthur Levaillant qui était à la tête de Leighton à ce moment-là en 2019 avait décidé de faire la Jacques Vabre avec Sam et Goodchild du coup ils préparaient la Jacques Vabre ensemble et moi je me retrouve à faire le Fastnet en IRC au mois d'août et puis pendant le Fastnet un coup de fil de Sam de Arthur et de Sam pour m'appeler pour me dire que Arthur finalement qui est à la tête du projet ne peut pas faire parce qu'il va se faire opérer à l'automne ne peut pas le faire et du coup il me propose de faire la Jacques Vabre avec Sam donc on se retrouve le Coastkeeper à trouver un nouveau Coastkeeper enfin bon voilà et du coup je me retrouve avec Sam à préparer la Jacques Vabre en septembre et vous faites deuxième et du coup on fait deux derrière le premier Sko qui est Crédit Mutuel à ce moment-là et du coup ma question était c'est comment de revenir à la solitaire quand on a bouffé pendant 6 éditions c'est dur c'est dur non mais surtout que c'est un bateau qu'on ne connait pas le Figaro 3 qui est un bateau 5 ans après ouais 5 ans après mais par contre t'es fort de plein d'autres expériences ouais exactement alors j'ai plein d'expériences qui me permettent d'avoir des repères voilà après c'est un bateau qu'on ne connait pas une première année où on a pas mal de difficultés techniques sur les bateaux le bateau n'est pas du tout mûr encore il y a des fuites d'eau sur les trappes de feuilles il y a plein de trucs bateau il y a des problèmes sur les safrans il y a des problèmes un peu partout qu'il faut résoudre donc voilà c'est un projet où on découvre plein de trucs techniquement où moi j'arrive avec de l'expérience autre et voilà et je me retrouve à refaire du solitaire donc non c'est une super année en plus ce début de projet Figaro Charles il n'a plus le projet Dongfeng non plus Code Orlier et du coup on se retrouve à faire du Figaro 3 sur mon bateau tout le début de l'année 2019 ensemble donc on fait la Sardinia ensemble la Sardinia Cup ensemble au Sable d'Olonne au mois de mars-avril 2019 on fait tous les entraînements en double ensemble parce que lui ce n'est pas encore ce qu'il va faire après donc ça commence à se dessiner avec Gitana il commence à le savoir à la Sardinia il commence à me dire que ça sent a priori c'est parti avec Gitana mais voilà lui il est dans l'environnement bien à la base OC Sport le Hub Figaro 3 potentiellement c'est écrit qu'il va faire la solitaire 2019 avec OC Sport avec le bateau d'OC Sport mais voilà lui il a d'autres choses plus ambitieuses qui se dessinent aussi donc voilà et au final il ne fera pas la solitaire 2019 et Johan sera recruté au dernier moment pour aller faire la solitaire qui va gagner en plus qui va gagner donc voilà ça a été trois années de Figaro 3 super marqué par le Covid au milieu 2019 je n'ai pas ton score mais 2020 tu fais 6ème et après je fais 5ème 5ème tu n'as pas perdu la main quand même non plutôt régulier mais mais pas la confiance que je pouvais avoir en Figaro 2 sur mes années fast c'est un ouais voilà je ne sais pas j'avais changé d'esprit je pense je n'étais pas c'était pas c'est pas le projet dans lequel je me suis le plus épanoui non plus malgré tout c'était trois belles années trois belles années où je fais du Figaro oui voilà tu multiplies les supports je fais du Figaro 3 et là je fais je fais du classe 40 avec Layton je fais de l'Imoca avec Isa je fais pas mal de trucs et en parallèle voilà j'ai toujours fait en 2018 j'étais routeur de Thibaut Vauchel sur la route du Rome en binôme avec Fred Dut on a passé pareil une course incroyable enfin j'ai fait plein plein de choses j'ai fait du mode avec Oman Sale j'ai fait beaucoup beaucoup de tours d'Arabie aussi avec Sydney avant le Diame 24 en Far 30 on a gagné on l'a fait quatre fois on l'a gagné quatre fois avec Sydney voilà j'ai toujours pris beaucoup d'expérience à droite à gauche sur plein de supports différents alors on va reboucler avec le début de notre discussion parce que il y a la naissance de ce projet classe 40 qui s'enchaîne presque j'allais pas dire miraculeusement mais en tout cas de manière très propre avec la fin du projet Figaro mais tu vas faire juste avant ça tu vas faire une petite incursion encore à nouveau dans le monde alors ça s'appelle The Ocean Race maintenant et l'an dernier tu as fait un petit passage avec Berbeo Sim ouais alors il y a eu du coup une année un peu différente enfin il y a eu une année de transition quand même entre les deux parce que le projet Figaro 3 c'était 19, 20, 21 fin 2021 fin de projet avec le groupe Gilbert en Figaro 3 la question s'est posée de continuer mais moi j'avais pas envie de continuer le Figaro c'était ma neuvième année du coup même si c'était avec une pause mais là clairement c'était pour moi la fin du Figaro je voulais vraiment faire autre chose et donc malgré la possibilité que ça continuait avec mes partenaires je préférais le choix de ne pas continuer et donc j'avais un Figaro 3 sur les bras à louer que j'ai ensuite vendu mais voilà je voulais faire autre chose je voulais pas continuer coûte que coûte à faire de l'alimentaire en Figaro c'était pas mon objectif mon objectif j'étais de m'épanouir sportivement et donc cette année 2022 j'avais rien de concret je dis voilà à mon entourage bon bah c'est bien cette année ça va être une année plus calme en fait c'est l'année où j'étais le plus pris presque parce qu'au final j'ai commencé à encore une fois on est des marins indépendants on a notre structure et pour vivre il faut rentrer il faut aller travailler donc j'ai commencé à travailler mais différemment je me suis servi de mes diplômes pour le coup j'ai fait beaucoup d'entraînements beaucoup de coaching au début des IRC beaucoup donc un groupe à la Trinité d'abord qui a été ensuite hors l'abbé mais au départ au départ hors l'abbé ou en tout cas le groupe d'entraînement de la Trinité en IRC ça a démarré pendant le Vendée Globe d'avant où moi j'avais déjà je travaillais déjà avec pas mal d'IRC comme ça en parallèle de l'accompagnement plus individuel personnel et puis en fait ça a fait boule de neige et puis ça a intéressé beaucoup de monde et puis très rapidement pendant le Vendée Globe je faisais ou pendant les hivers j'organisais des visios avec 10, 15, 20, 25 personnes qui faisaient de l'IRC où on faisait 2h tous les mardis soirs souvent de 20h à 22h ou 23h j'organisais des visios mais sur plein plein de thèmes ça a commencé pendant le confinement et puis ça a continué après sur tous les compartiments du jeu pour préparer une transat pour faire tu vois ça peut être du SPER de l'ELEC la gestion de l'énergie ça va être travailler la stratégie utiliser le logiciel de navigation ça va être gérer une course sur 20 jours ça va être tous ces sujets là que beaucoup d'IRC avec l'arrivée du double avec l'arrivée des transats en double la Transquadra la Cap Martinique et bien beaucoup de personnes qui ont des habitables qui se retrouvent à naviguer en équipage réduit et qui veulent faire des courses dont ils ne connaissent pas du tout l'exercice et donc nous on avait beaucoup à apporter et donc je me suis retrouvé à faire ça au final donc beaucoup de visios tous les mardis soirs avec des thèmes différents où moi j'avais créé un groupe un canal de discussion avec eux pour essayer de savoir c'est quoi les sujets qui les intéressaient et donc moi je bossais dessus pendant la semaine et puis on se retrouvait pour la visio où de manière complètement modeste on enregistrait le truc c'était diffusé ensuite aux autres qui étaient absents mais c'était un échange l'objectif c'était progresser tous ensemble et donc j'ai fait ça pendant longtemps et puis après je me suis retrouvé à les entraîner sur l'eau donc petit à petit à un, deux bateaux au regroupement on s'est retrouvé à beaucoup de bateaux à la Trinité alors la baie n'existait pas encore et on s'est retrouvé à la Trinité là-bas avec pas mal d'IRC moi tout seul à trouver un bateau à essayer de les encadrer du coup à faire vraiment de l'entraînement à la Trinité quoi donc ça c'était chouette mais ça devenait trop compliqué pour moi à gérer tout seul donc Orla Bay on a fait ça au début enfin après est arrivé Daniel avec Orla Bay à structurer le truc Daniel Souben exactement et donc là derrière et ça s'est vraiment super bien structuré quoi et donc là c'était top parce que moi je pouvais pas enfin tout seul je pouvais plus et donc ça s'est structuré avec l'arrivée de Daniel avec donc moi je me suis retrouvé plus à facturer ma Presta aux IRC mais à facturer Orla Bay ma présence sur les entraînements avec Daniel qui gérait la mise à disposition d'un Zodiac la mise à disposition des moyens des moyens finalement que ce soit logistique sur place et moyens techniques sur l'eau et donc aussi avec un groupe de plus en plus fourni donc avec des besoins en matériel en entraînement moi je pouvais pas tout seul le faire donc il y a eu beaucoup aussi d'autres personnes qui sont venues encadrer avec moi donc c'est de se retrouver à deux entraîneurs et puis à trois quatre à d'autres quand moi je pouvais pas non plus quoi donc ça ça a été la partie Orla Bay et donc 2022 j'ai fait beaucoup d'entraînement IRC notamment pour Orla Bay là-bas de l'IRC je suis passé aussi à entraîner les classes 40 Orla Bay aussi parce qu'il y avait un groupe de classe 40 qui a été intégré avec Daniel et structuré là-bas donc je me suis retrouvé à faire les IRC et les classes 40 et puis j'ai jamais lâché aussi non plus mon activité analyse de perf et donc Corentin Duguay qui avait lancé son projet Caguinaire pour la route du Rhum en début de l'année très rapidement il m'a demandé si on pouvait faire un peu d'analyse de perf avec son nouveau bateau avec son projet et donc on est parti en analyse de perf avec Co sur toute l'année 2022 puis Johan qui construisait le même bateau Johan Richum qui construisait à peu près le même bateau que Corentin s'est allié avec Corentin pour faire toute l'avant-saison avec Co et ensuite en attendant l'arrivée de son bateau donc ils ont fait la Normandie Channel Race ensemble donc du coup je me suis retrouvé à faire l'analyse de perf pour Corentin pour Johan et puis en bossant pour les deux sur toute l'avant-saison on a décidé on a décidé ensuite enfin ils m'ont proposé finalement eux ils étaient intégrés à Port-la-Forêt avec un troisième bateau qui était Martin Lepape qui découvrait aussi un VPLP tout neuf on s'est vite enfin ils se sont vite retrouvés à me demander finalement si je pouvais faire à la fois l'analyse de perf individuelle des trois bateaux et à la fois venir entraîner à Port-la-Forêt pour préparer toute la saison classe 40 pour la route du Rhum et donc je me suis retrouvé finalement en discussion avec le Pôle pour être entraîneur à Port-la-Forêt référent sur le groupe classe 40 et donc je me suis retrouvé à faire tous les entraînements donc en binôme toujours avec Erwan Tabarli ou avec Anne Eliès ou avec un entraîneur du Pôle mais j'étais le référent en classe 40 à faire à la fois de l'entraînement sur l'eau de l'analyse de perf groupe et de l'analyse de perf individuelle donc gérer la base de données des trois bateaux individuelles pour préparer la route du Rhum et puis au départ de la route du Rhum pour faire toute la prépa météo pour les trois classes 40 ok donc une saison bien 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 chargée ouais et à côté de ça j'ai beaucoup navigué aussi cette année 2022 plutôt en IRC en IRC en classe 40 aussi parce que j'ai fait la Normandie Channel Race du coup avec Le Galet qui est mon partenaire aujourd'hui avec l'ancien skipper Le Galet Pierre Caznav-Péret du coup c'est cette année-là c'est cette année-là finalement qui était l'année de transition qui a construit mon engagement et mon projet d'aujourd'hui voilà je fais une Middle Sea Race avec un équipage du Sud aussi enfin j'ai beaucoup navigué aussi mais sur plein de supports différents comme toujours en tant que prestataire libre comme toujours voilà exactement mais avec ce fil conducteur qui était qui était quand même cette partie coaching pour le groupe de Port-la-Forêt classe 40 avec mes trois bateaux Corentin, Johan et Martin et les trois font dans les dix Co fait trois Johan fait gagne Martin fait sept ou huit je crois enfin dans les dix c'est marrant de coacher des gens enfin sur un support que tu vas pratiquer ensuite ouais voilà bah ouais et puis cette année-là en fait je bossais pour eux et on travaillait ensemble et à la fois tout le monde savait que j'étais en train de construire un bateau pour moi pour l'année d'après donc c'était utile pour tout le monde en fait cette année-là tout le monde était gagné ouais exactement allez deux petites questions parce que ta petite famille vient de rentrer on entend les enfants dans le couloir à côté donc on va j'ai encore deux questions et après c'est fini je te libère donc la première c'était ma question initiale sur tu as fait une petite pige sur Pierre B. Holcim en 2023 histoire de juste de continuer à bien remplir la chose voilà c'était très conductuel ce qui m'a permis ce qui m'a permis en fait c'est que j'y suis passé vite mais en fait en 2022 je fais donc la Normandie Channel Race avec Le Gallet avec Pierre Cazenaf-Péret en fait on sait lui normand aussi entreprise normande Le Gallet basé à Héro-Saint-Clair juste à côté de Caen c'est des c'est voilà dans le secteur entrepreneurial donc dans les entreprises normandes on les cite directement clairement c'est un acteur fort mais du coup on se connaissait pas ou très peu on s'est rencontré pendant la Jacques Vap 2021 à l'arrivée en Martinique que moi je courais avec MACSF avec Isa lui il était avec Kevin Block en classe 40 Isa avait un Mach 3 Floquet Le Gallet et on s'est rencontré enfin on a échangé quelques mots en arrivant en Martinique moi je savais que l'année 2022 j'aurais pas de projet à moi donc j'allais avoir du temps libre et puis il en est venu encore une fois de fil en aiguille à se dire enfin ton projet il est super si jamais tu veux enfin tu veux que je t'aide cet hiver il était basé à Lorient le projet sportivement si jamais tu veux enfin moi en tout cas cet hiver je suis disponible je peux t'aider à préparer ta route du Rhum c'est ton objectif fort moi au contraire voilà en tant que normand moi j'ai du temps donc j'habitais à Lorient c'est facile et donc et donc voilà c'est né comme ça où on s'est rencontré l'hiver au retour du bateau à se dire avoir cette idée de se dire on a une course à Caen si on était deux normands ensemble sur le bateau ça pourrait avoir du sens et puis il m'a proposé de participer à la Normandie avec lui et donc on s'est entraîné un peu on a préparé le bateau le projet ensemble à Lorient et puis on a fait cette Normandie Channel Race pendant toute cette préparation hivernale lui dans sa tête c'était clair en fait et moi je le savais pas au début mais c'était clair qu'il allait jusqu'à la route du Rhum mais qu'après lui il arrêtait pour se consacrer il était jeune enfin il est jeune à se consacrer au métier de ses études ouais et donc voilà et donc et donc bah voilà pour lui c'était un projet de deux ans qui s'arrêtait à la fin de la route du Rhum donc très rapidement dans notre préparation hivernale il en est arrivé à se dire bah ce projet initié chez Le Galet il est super ce serait quand même super dommage qu'il s'arrête et donc il m'a rapidement proposé une fois qu'il l'avait plutôt validé en interne avec Le Galet qu'il pouvait y avoir une suite éventuelle il m'a proposé finalement que je prenne sa suite et donc de travailler sur un projet classe 40 tel que je le voyais pour avoir avec une voilà une visée performance quoi avoir un projet existant en classe 40 avec des les moyens de ses ambitions d'avoir du résultat et donc et donc bah moi je leur ai proposé un projet un budget qui allait en conséquence avec la construction d'un bateau neuf et tout ça parce que finalement on était vraiment dans le passage entre les pointus et les escots que le bateau dont il disposait à l'époque c'était le 145 un bateau qui commençait à avoir de l'âge un Mach 3 donc un bateau plus pointu et donc bah on voyait très bien que les escots ils étaient en train de tuer le match donc voilà il fallait pour avoir des résultats en tout cas si on voulait un projet performance il fallait ça passer par l'acquisition d'un escot et donc moi je leur ai proposé la construction d'un bateau neuf ou le rachat d'un bateau très performant mais très récent il n'y avait pas 36 000 et donc on a fait le choix de se faire un bateau personnalisé classe 40 pour ce projet là ce qui fait finalement qu'en mai 2022 quand on arrive tous les deux à la Normandie Channel Race à Caen avant même le départ de la course on se serre la main avec le galet en se disant bah on est parti pour une histoire ensemble en 2023 donc à l'arrivée de la Normandie on va signer le bateau neuf donc là je sais très bien qu'on a signé un bateau que 2023 je sais ce que je vais faire mais malgré tout on a signé un bateau qui va arriver tard et donc il y a de la place et donc il y a de la place dans l'agenda pour pas perdre du temps c'est surtout encore une question c'est encore une question de ne pas perdre le temps qui passe le temps qui passe même si je sais ce que je vais faire dans 6 mois je veux pas envie de passer ce temps là dans mon canap donc il y a plein de possibilités il y a de l'entraînement il y a du coaching je fais plein plein de choses différentes j'ai une activité de revendeur de boute pour des italiens aussi je fais plein de choses mais c'est ça qui est chouette et du coup l'idée c'est vraiment de mettre à profit le temps disponible pour être encore plus fort sur mes projets après et donc il y a cette opportunité en discussion avec Kevin notamment dans la préparation de la route du Rhum d'intégrer le projet Holcim en tant que exactement le même rôle que Dongfang c'est prendre en charge l'analyse de perf avec une possibilité de naviguer voilà mais qui est pas qui est pas clair et définitive mais l'opportunité se présentera et donc voilà donc l'idée l'idée d'être sur pareil un foiler dernière génération intégrée dans le projet à partir de à partir de de la fin de la route du Rhum moi je les ai rejoints en Martinique pour ramener le bateau donc j'ai fait la train d'être retour jusqu'à Alicante et puis avec un peu de connaissance de la course aussi et du mécanisme Volvo Ocean Race aussi parce que mine de rien il y a tout un fonctionnement qui est très différent des courses françaises qu'on connait donc dans la façon de discuter avec enfin voilà d'échanger de discuter d'avancer dans les démarches pendant la course donc voilà tout ça je l'avais déjà vécu et j'avais quelques clés donc c'était intéressant du coup pour moi c'est vraiment le Graal à intégrer c'est The Ocean Race maintenant mais c'est une course mythique et donc tu vas faire juste une étape avant de repartir l'opportunité est top mais par contre je pose aussi quelques conditions c'est que mes conditions c'est que notamment à partir du mois de mai je ne suis plus là donc voilà à prendre ou à laisser on a vu que la saison 2023 donc elle avait été dense il y avait parce que tu as couru avec Corentin avant d'avoir ton nouveau bateau on en a parlé au tout début et là je voudrais parler de en fait c'est pas prévu au départ non plus qu'on loue un bateau pour faire ça c'est que le retard de mon bateau a fait qu'on pouvait plus présenter notamment la première course de la saison qui était la Normandy Channel Race qui est à domicile et cette course là le partenaire il est partenaire de la course aller à domicile à Caen et être partenaire de la course avoir un projet identifié ou en tout cas affirmé de classe 40 et ne pas y être c'était quand même compliqué donc en janvier je me rappelle avoir fait un aller-retour entre Dalicante je suis rentré à Caen pour une réunion puis reparti Dalicante pour le départ de la Volvo mais c'était un moment où il était clair que le bateau avait pris du retard et qu'il fallait trouver un plan B finalement pour ben voilà pour être présent sur le circuit dès le début de la saison et donc du coup on a fait le choix de louer un bateau donc ça a été le plan pareil une belle opportunité de trouver un bateau récent un Mach 5 tout neuf qui n'avait pas encore navigué et donc un deal un deal qui a été trouvé pour avoir ce bateau là pour deux mois faire deux courses la NCR les Sablorta et ensuite c'est bon ça crée à la mise à l'eau du nôtre le préparer s'entraîner donc là tu vas avoir à nouveau une saison bien remplie puisque le circuit classe 40 cette année il est plutôt sympa la remontée le long des côtes des Etats-Unis avec l'Atlantic Cup et le retour avec Québec-Saint-Malo très très belle course et on finit par la NCR à domicile la course du projet et alors la dernière petite nouvelle c'est que tu sais déjà ce que tu vas faire l'hiver prochain puisque tu intègres la direction de course du Vendée Globe alors voilà tu voulais pas rester assis dans ton équipe le temps libre j'aime pas ça moi le temps libre je sais pas faire voilà donc ouais non cette année je vais faire beaucoup de choses encore ouais ouais c'est clair il y a déjà là ce qui nous a pris beaucoup de temps cet hiver c'est la préparation du bateau suite à la Jacques Vap de l'année dernière c'est vraiment repréparer ce bateau donc un chantier court à Caen on vient de remettre à l'eau donc là on prépare vraiment activement The Transat CIC départ de l'Orient vers New York ensuite à l'arrivée de New York effectivement comme tu l'as dit un gros convoyage vers Québec ensuite un peu de temps off peut-être pour souffler un peu cette fois-ci avant de prendre le départ le 30 juin pour la Québec-Saint-Malo en équipage à Troyes cette fois-ci retour en Bretagne Saint-Malo 14 juillet puis ensuite repréparation du bateau pour la NCR donc Normandie en septembre voilà donc un projet classe 40 fil conducteur comme d'habitude sur lequel je suis à 100% du temps jusqu'à la fin de la NCR bien sûr et puis effectivement en parallèle une belle opportunité qui s'est présentée à moi il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques semaines mois d'intégrer la direction de course du Vendée Globe côté d'Hubert Lemoynier Claire Renou Pierre Heys et Jacques Carez donc voilà donc du coup ça y est ça t'avais pas fait encore non j'avais pas fait il y a eu quelques alors il y avait quelques quelques projets qui avaient pas été à terme il y a quelques années pareil mais voilà donc du coup c'est intéressant aussi de passer de l'autre côté de la barrière sur un événement qui est un peu le plus gros événement qui existe donc encore une belle expérience à prendre c'est la prochaine étape j'aimerais bien non non aujourd'hui ce qui m'anime moi c'est d'être dans des projets sportifs qui sont excitants et passionnants là c'est clairement le cas en classe 40 c'est un projet sur 3 ans je crois c'est ça alors c'est un projet qui est redéfini chaque année donc pour l'instant on est sur on en rediscutera cette année mais c'est pas acté cette année on est acté pour 2024 malgré tout on voit comment ça avance très bien c'est moi qui m'a la charrue avant les bœufs non non mais j'aimerais bien j'aimerais bien par contre mais voilà on est prudent dans l'avancée du projet en tout cas et puis voilà donc c'est un projet qui s'est renouvelé cet hiver pour un an et dans lequel on va rediscuter cette année pour voir si clairement la prochaine étape s'il y a reconduction c'est clairement la roue d'Urme puisque si proche de l'événement voilà qui est pas forcément non plus très confortable personnellement de ne pas avoir une vision à une plus sain donc voilà donc il y a des et c'est partiement pour le penseur aussi ouais et à la fois ben voilà pour tout le monde il y a des choix à faire ça reste quand même un projet onéreux clairement donc voilà chacun a ses contraintes et ses envies et donc on voit comment on avance mais en tout cas on a un super projet avec les moyens de nos ambitions et on arrive à faire les choses bien donc c'est un projet dans lequel je m'épanouis complètement ouais t'as dit à Tip & Schaff toujours parce que je relis nos interviews avant de venir pour y parler t'as dit je ne pouvais pas rêver mieux ouais bah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai quand on propose un projet avec un budget et qu'on propose une construction de bateau et qu'on nous dit oui que derrière on a un projet avec un qu'on propose un programme sportif et qu'on nous dit oui après voilà on n'est pas milliardaire on n'a pas non plus de l'argent à dépenser à foison et encore ce qui permet justement d'être raisonnable et appliqué au quotidien pour justement gérer le budget et se faire des nœuds au cerveau et ça c'est ça qui est intéressant moi sur le projet j'ai un préparateur à temps plein à côté de moi mais c'est tout on reste hyper hyper raisonnable et complètement pragmatique dans notre projet pour voilà pour pas dépenser un euro de trop donc voilà et ça ça forme aussi c'est hyper intéressant donc non non on a un projet qui est top qui permet de faire les choses bien mais sans trop quoi voilà très bien et ben on va te souhaiter de continuer à avoir des saisons aussi denses que toutes les choses que je vous ai racontées c'était vraiment hyper intéressant merci pour ton temps et pour tous ces détails je pense que pour tous les notamment je pense aux jeunes qui nous écrivent souvent et qu'il y a beaucoup beaucoup de matière à apprendre sur comment on gère un projet on le prépare et voilà on a tous notre histoire qui se construit au jour le jour salut Fabien merci beaucoup ouais bah merci au revoir à bientôt salut 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 salut